Comment ça va, M. Doré, pour les gens qui vont voir à la télévision, comment ça va dans les circonstances? Il faut que les gens sachent ceci, le cancer du pancréas, dont je souffre malheureusement, est un cancer, on l'appelle orphelin. C'est un cancer qui n'est pas assez soutenu par la communauté scientifique et qui nous laisse un peu pantois. Il est fatal. On ne peut pas l'éviter. On peut ralentir. La chimiothérapie à laquelle je me livre, c'est une chimio qui pourrait s'en dire essentiellement comme rôle de ralentir la progression du cancer. Ça ne l'arrêtera pas. Éventuellement, il va finir par me rejoindre. Ça va-tu prendre six mois, un an, deux ans? Ça, je ne sais pas. Mais ça va finir par me rejoindre, c'est sûr. Et c'est dommage. C'est dommage parce que c'est un cancer qu'on ne peut pas voir venir, qu'on ne peut pas diagnostiquer. Il n'y a pas de diagnostic préalable. Moi, écoute, deux semaines avant le fait que je constate que j'aurai le cancer, je note finir un examen médical le plus complet que j'aurais fait de ma vie pour me faire dire que je suis en parfaite santé, que tout est super et que ça va très bien, mon affaire. Alors, donc, c'est pour dire qu'il est indétectable. Et c'est pour ça que j'encourage, bon, je donne le coup de main à la fondation, pour essayer d'éventuellement aller chercher des fonds pour faire deux choses. Un, trouver des outils diagnostiques, des marqueurs, qui permettraient de l'identifier plus rapidement. Et plus tu réterminer rapidement dans toute maladie, plus tu es capable peut-être de régler le problème. L'autre truc qui est important, c'est d'être capable de faire en sorte que le cancer soit pris en charge et éliminer dans la mesure du possible, le plus vite possible, mais ce n'est pas toujours le cas. Votre sérénité face à la maladie m'impressionne, M. Doré. Oui, j'ai dû combattre un peu. J'ai eu l'aide de psychologue, je ne le cache pas. C'est normal, c'est pas facile à accepter que, tu sais, un jour, tu vas devoir lever les pattes que tu vas laisser tes enfants, tes petits-enfants en blanc, mais une fois que tu as compris que, malheureusement, c'est là ton lot, j'ai passé, je passais à autre chose. Là, j'ai dit, bon, bien, OK, je ne peux rien faire. Ça, là, je ne peux rien faire avec ça. Ce que je veux faire, c'est que je vais essayer autant que possible de profiter du temps qui reste pour en avoir le maximum avec mes... Ça, samedi, je m'en vais à la pêche avec ma fille. J'ai eu loin de l'Ingravillon pour savoir dans le Nord. Je profite de l'occasion où j'ai un petit répit pour faire des choses avec mes enfants, sachant qu'ils ne seront pas nombreux, ces répits-là, malheureusement. Je suis chanceux jusqu'à maintenant, le cancer n'a pas fait mal. Il est silencieux, ce qui est rare. D'habitude, le cancer du macréas, quand il se va faire mal, il fait mal. Moi, jusqu'à maintenant, je n'ai pas été affecté trop, trop. Il y a des médecins qui pensent que je vais peut-être tomber dans la taille chanceuse des 20 % où le cancer du macréas les laisse pantois, les laisse en plan, mais il ne leur crée pas trop de problèmes. Je crois que je les dois, on verra. Mais jusqu'à maintenant, dans ma malchance, je le considère chanceux quand je regarde ce qui arrive à l'autre. On vous souhaite bon courage. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir de vous parler. Merci. C'est parti.